Nous sommes au sixième étage sur la partie la plus haute de la cage d'escalier. En 2015 on avait fait repeindre cet espace mais apparemment ça n'a pas été une réussite. Les murs semblent secs en toute saison, il faudra le refaire. Là on a une fissure incompréhensible au dessus de la porte du 62. Autre fissure bizarre dans la cage d'escalier du sixième qui apparaît du haut jusqu'à la rambarde. Du haut en bas le long de ma porte d'entrée au 52, on a cette trace qui n'est pas d'humidité ni une fissure. On est au cinquième et on retrouve la même situation qu'au sixième, c'est-à-dire une fissure du plafond à la rambarde. Encore une fissure au dessus de la porte du 42. On a des tâches sur les moquettes à certains étages et pas sur d'autres. On a donc exactement le même phénomène de fissure qui se produit sur les trois niveaux les plus hauts. Encore des tâches sur la moquette, environ un étage sur deux est concerné. Les peintures des sols sont écaillées à peu près partout dans les escaliers. Après 25 ans d'emménagement et de déménagement, les parois de l'ascenseur ont pris quelques coups. Le hall d'entrée comme le reste est toujours dans son jus, les papiers fins sont un peu défraichis et le tapis de sol a été un peu abîmé. Pareil pour le local poubelle, la peinture du sol est fortement abîmée et les murs ne valent pas mieux. Au couloir des câbles, les peintures des sols, des murs et des portes sont aussi en mauvais état. La porte de l'ascenseur du sous-sol qui présente quelques rayures. On constate le même état des couloirs depuis l'ascenseur jusqu'au garage. Au-dessus de cette grande allée, on a les terrasses du rez-de-chaussée et le parc. A plusieurs endroits, nous avons des infiltrations très difficiles à situer qui provoquent quelques dégâts conséquents. Le plus embarrassant concerne les abords de la porte basculante du garage. ... 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